Alors que tu te prépares à te balader en mini-short et en crop top dans les rues, à exposer ton plus beau maillot sur les plages, tu n'as qu'une seule obsession en tête, passer les meilleures vacances possibles. Non je rigole, qui pense à ça ? Afficher ton meilleur summer body. Autrement dit, avoir le ventre le plus plat possible, les fesses le plus galbées possible, et surtout, surtout pas de cellulite. En fait, pour te sentir à l'aise dans ton corps, les règles sont simples. Tu dois ressembler le plus possible à toutes ces bombes atomiques d'influenceuse Instagram. Et ce message, on te le répète à longueur et à longueur de journée. Que ce soit avec les unes de magazine, l'été est presque là, prépare ton corps dès maintenant, les vidéos YouTube, 3 étapes pour avoir ton summer body, et l'invasion de pub, es-tu prêt pour la plage ? Le problème, c'est que même si comme 93% des français, tu te prépares à affronter le regard des autres sur ton corps, à coup d'entraînement intensif ou de diète ultra-réceptive, tu vas forcément être déçu. Parce que la réalité, c'est quoi que tu fasses, tu ne ressembleras jamais à ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, Nextory. Nextory, c'est la seule application qui propose tous les formats de lecture au même endroit. Livre audio, série audio exclusive, e-book, BD, et même la presse. Ça veut dire que tu peux lire ton roman préféré, ou un article intéressant, que tu sois dans le bus, ou en train d'attendre chez le médecin, mais aussi écouter un livre audio ou un podcast, pendant que tu cuisines, que t'es en linge, ou même que tu fais ton sport. Avec plus de 250 000 titres dans son catalogue, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Romance, thriller, science-fiction, actualité, ou guide de voyage. D'ailleurs, en parlant de voyage, c'est une super application pour t'évader mentalement sur les plages. Et éviter d'avoir rien d'autre à faire sur ta serviette que défiler sur Instagram pour te sentir mal dans ton corps. En plus, tu peux télécharger tous les titres pour y avoir accès, même si t'as pas de connexion, ce qui est souvent le cas si tu pars en vacances à l'étranger. Si t'as envie de tester, tu bénéficies de 45 jours d'essais gratuits en cliquant sur le lien dans ma description. Et t'auras aussi accès à ma liste de recommandations avec les thrillers que j'ai adorés, comme Millennium, Les 7 morts d'Evil Nardcastle, ou Misericord. Depuis quelques années, un nouveau type de compte est apparu sur Instagram, comme les comptes Beauty Falls, où c'est les Faces. Leur but ? Montrer les photos d'influenceuses publiées sur Internet, puis des photos de ces mêmes influenceuses dans la vraie vie. Parce que s'il est vrai qu'on est H24 envahi de photos de corps absolument incroyables dans nos feeds, ces photos sont souvent loin de la réalité. Molly May, l'une des icônes d'Instagram qui réunit plus de 7 millions de followers, publie régulièrement ce type de photos où elles ressemblent à une véritable poupée Barbie vivante. Mais, lorsque les photos ne sont plus prises par elle ou par ses équipes, mais par des paparazzi, et donc elle n'est pas en train de poser, ou avec la bonne lumière, on peut voir que le résultat n'est plus exactement le même. Elles ne ressemblent plus aux stéréotypes de l'influenceuse, mais à une femme beaucoup plus réelle, qui reste magnifique. Et son cas n'est pas une exception. Zahra Maggermott publie régulièrement sur son compte Instagram à plus de 1,7 millions d'abonnés, des photos d'elle avec une taille incroyablement fine. Vraiment fine. On se demande limite où sont passées son estomac et ses intestins. Alors que sur les photos des paparazzi, son ventre n'a plus rien à voir, et paraît tout à coup beaucoup plus normal. Sur ses photos Instagram, Ellie Brown paraît avoir été sculptée par les dieux de la culture slimptique, avec des gros seins, un ventre ultra plat, des hanches prononcées et un gros fessier. Mais tout à coup, a l'air beaucoup plus humaine dans la vraie vie. Et bien sûr, elles ne sont que des exemples d'une réalité beaucoup plus large qui touche 99% des influenceuses. Et c'est pour cette raison, que tu ne ressembleras jamais à ces influenceuses. Tout simplement, parce qu'elles ne se ressemblent pas elles-mêmes. Avec le bon angle, la bonne lumière et les bonnes retouches, la différence entre une photo et la vraie vie peut être colossale. Même si ces influenceuses sont généralement des femmes sportives qui prennent soin de leur corps, elles restent des humains tout comme nous, avec de la cellulite, des bourrelets, des pores, de la rétention d'eau et un ventre tout gonflé quand elles viennent de finir de manger. En fait, c'est simple. Ce niveau de perfection n'existe tout simplement pas. Mais le problème, c'est que même si on est souvent conscient que les images peuvent être manipulées grâce à la libération de la parole, l'arrivée massive de comptes de débunk et l'apparition de comptes prenant l'acceptation de son corps, notre cerveau nous compare automatiquement à ce qui nous entoure. Imagine que tu scrolles et tu tombes sur ce petit jeune de 18 ans devant sa Lamborghini qui prétend gagner 3 millions d'euros par an pour te vendre sa formation « Comment devenir millionnaire en 6 mois ? » Tu sais qu'il y a sûrement une couille dans le pâté et pourtant, tu ne peux pas t'empêcher de te considérer comme un raté. Et c'est exactement pareil avec le physique. Tu as beau savoir que les influenceurs ne ressemblent pas à ça dans la réalité, à force de voir ses photos revenir dans ton fil d'actualité, ton cerveau ne peut pas s'empêcher de t'y comparer. Et encore, ça c'était avant que les vidéos viennent s'en mêler pour encore plus t'embrouiller. Seuniray, une TikTokeuse à plus de 3 millions d'abonnés, recevait sous chaque poste des centaines voire des milliers de commentaires saluant ses courbes. « Je rêverais d'avoir ce corps, les courbes de la femme parfaite, body goal. » Jusqu'au jour où certains se sont penchés un peu plus près sur ses vidéos et ont découvert que le corps qu'elle affiche sur TikTok est bien loin de la réalité. Grâce à l'analyse des objets déformés derrière elle ou de leurs mouvements, par exemple l'angle de cette porte qui suit son mouvement quand elle danse, ils ont découvert qu'absolument chacune de ces vidéos était modifiée et ont voulu dénoncer ce comportement toxique de se nu auprès du grand public. Non pas parce que c'est mal de retoucher ces vidéos, mais parce qu'elle faisait tout pour le cacher. Elle supprimait chaque commentaire l'accusant de photoshopper ses vidéos, bloquer les gens qui la dénonçaient, pour au final, faire comme si ça n'avait jamais été un secret quand le mouvement a pris de l'ampleur, en répondant « Je ne sais pas de cacher quoi que ce soit, lol. Je suis une cosplayer. Tout le but est de ressembler à un personnage de cartoon. » Une justification qui n'est pas vraiment très bien passée. Et c'est tout le problème. À moins d'avoir l'œil d'un expert photoshop et d'avoir du temps à perdre pour analyser le moindre détail de la vidéo, à première vue, en voyant ce genre de TikTok apparaître dans ton feed, ça ne te viendrait jamais à l'esprit de te dire que cette fille ne ressemble pas vraiment à ça. Parce que même si les techniques de retouches commencent à être connues pour les photos, c'est beaucoup moins le cas pour les vidéos qu'on va souvent automatiquement considérer comme reflétant la réalité. Parce que si ça paraît facile de retoucher une image fixe, ça paraît beaucoup plus difficile de retoucher une vidéo avec du mouvement. Alors qu'en réalité, pas tant que ça. Ça serait même plutôt facile. Comme le dénonce la tiktokeuse Victoria Garrick dans l'une de ses vidéos de lune virale où on la voit afficher une taille fine avec une moune mannequin. Puis, la seconde d'après, on voit son ventre s'élargir, ses fesses changer de forme et ses lèvres devenir plus fines. Et ses logiciels de retouches sont loin d'être les seules techniques. Puisque tu peux aussi utiliser tout un tas d'artifices comme les gaines amincissantes ou même des butt pads. Autrement dit, les petits coussinets que tu ajoutes sous ton jean ou ton legging pour avoir instantanément et sans effort le cul de Beyoncé. Mais alors, peut-on vraiment détester les influenceurs de créer un univers virtuel qui nous pousse à nous comparer à des corps qui n'existent même pas ? Sont-ils vraiment coupables de notre mal-être ? Je n'aimais pas l'apparence de mon corps. C'est ce qu'a répondu Alexandra Cooper, une influenceuse à 3 millions d'abonnés, lorsqu'une vidéo a explosé sur TikTok montrant un avant-après d'une photo qu'elle avait postée. La photo avait été prise lors d'une soirée à Las Vegas pour son anniversaire. Elle explique avoir passé une super soirée, se sentant confiante, heureuse et bien dans son corps. Mais lorsqu'elle a vu ses photos, elle a été bouleversée et s'est sentie incapable de poster les photos dans l'état. Pour se sentir mieux, elle a donc utilisé Facetune pour modifier son corps. Sauf qu'Alexandra n'a pas été la seule à avoir posté des photos de cette soirée. Son amie, Lorraine, a posté exactement les mêmes photos, mais cette fois, non modifiées. Et du coup, la supercherie a explosé au grand jour. Même si on peut blâmer son manque d'honnêteté, d'autant plus pour quelqu'un qui promeut les valeurs du body positif dans son podcast, quand on voit la vague de haine et de critiques que reçoivent les influenceuses sous leurs photos naturelles, on peut aussi les comprendre. Mollimé est traité de dégueulasse et de grosse par des centaines de personnes avec des commentaires tous plus horribles les uns que les autres. Si tu as un corps si horrible à 21 ans, imagine 20 ans plus tard. Va à la salle de sport, meuf. Tu dois perdre cette graisse. Si j'avais un cul comme ça, je le cacherais. Et ça a été exactement pareil il y a quelques semaines quand les photos de l'ENA Situation au Festival de Cannes ont été dévoilées. Une horde de commentaires jugeant ses cuisses et son poids ont envahi les réseaux sociaux. J'aurais dit Peggy la cochonne mais bon, trop grosse cuisse dommage. Non c'est vrai, on dirait une dinde de chez Père Dodu enveloppée dans son filet. Au point qu'elle a fini par se justifier dans une story Instagram. J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids et j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente. Bien sûr, on ne peut que saluer le courage de celles qui décident de s'afficher sans filtre et sans retouches sur les réseaux et qui soufflent un vent de réalité dans ce monde ultra retouché des réseaux sociaux. Comme Jules Zepa, qui contrairement à beaucoup de stars de télé-réalité qui affichent un ventre ultra plat seulement quelques jours après leur accouchement, a décidé de montrer sans filtre son corps de femme après l'accouchement sur Instagram. Mais en toute honnêteté, quand on essaye nous aussi de poster uniquement les meilleures photos de nous prises sous le bon angle et sous notre meilleur jour pour recevoir 5 commentaires « t'es trop belle » de nos meilleurs potes, on peut aussi comprendre que certaines cèdent à la pression pour ne plus recevoir des milliers de commentaires plus destructeurs les uns que les autres. Parce que dans le fond, elles restent aussi des êtres humains avec leur propre insécurité. C'est même un peu triste de voir des filles magnifiques comme Sunny Ray sur cette vidéo postée sur son ancien compte sans retouche, ressentir la pression et le besoin de modifier son corps pour plaire. Même si évidemment, elles y participent en diffusant des photos ou des vidéos de corps totalement inatteignables et que c'est toujours tentant de trouver un grand méchant pour lui rejeter la faute, on ne peut pas leur faire porter tout le poids de la responsabilité de cette culture toxique du bodygoal sur les réseaux, qui en réalité, repose tout autant sur les gens qui critiquent dès qu'ils voient un pet de cellulite, un peu de gras ou une repousse de poils, mais aussi sur les dictats de beauté de la société toute entière à travers les produits de consommation, les pubs ou même les émissions de télé. Alors, plutôt que de les accabler, prenons nos responsabilités. Fais une pause loin des réseaux. Si besoin, clique sur le bouton désabonner ou même bloquer. Mais dans tous les cas, arrête de suivre ces comptes ultra retouchés qui ne font que remettre en question ta propre beauté. Je me suis lancé le défi d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, si tu veux faire partie de l'aventure et que t'aimes mes vidéos, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Et si tu l'as déjà fait, mille merci à toi. Bisous !